Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci ça sera un lecture manga donc c'est parti, je vais vous présenter les mangas que j'ai lu dernièrement alors tout d'abord j'ai lu le cinquième tome de Lessons of Evil donc c'est de Eiji Karasoyama et de Yusuke Kishi Shekana donc toujours une petite de série que j'aime toujours autant les dessins franchement sont géniales et là on en sait clairement clairement plus sur le fait que comment le professeur, le professeur fait psychopathe est devenu comme ça enfin il n'est pas devenu, c'est qu'il est on va dire né un peu comme ça il a vraiment un problème psychologique ce gars et voilà donc on en sait un peu plus, il est toujours dans ses manigances des élèves essayent à chaque fois de trouver en fait ce qu'il se passe mais il arrive toujours à déjouer les choses donc voilà c'est vraiment un gros sadique ce gars là il fait des choses franchement juste horribles je vous montre quelques dessins voilà donc voilà là c'était lui quand il était plus jeune le professeur et déjà voilà à cet âge là il avait déjà un complètement zarbi quoi donc là c'est vraiment une série que moi j'adore personnellement vraiment un seinen psychologique thriller qui est vraiment génial donc j'ai hâte de voir la fin de cette série franchement où l'auteur, enfin les auteurs vont nous emmener parce que c'est juste, enfin c'est génial et d'un côté un petit peu malsain donc c'est pour ça que j'aime beaucoup suivre en fait l'histoire de ce professeur là enfin vraiment et puis la fin de ce tome 5 c'est juste mais le gars il commence un petit peu, en fait il est un petit peu, on va dire qu'il est un peu ordonné mais par rapport à certains événements qui se passent il commence un petit peu à s'éparpiller et des indices sont un petit peu laissés un peu partout donc voilà j'ai adoré ce tome 5 là ensuite j'ai lu le tome 2 de Innocent en rouge de Shinichi Sakamoto donc j'ai tel cours ton cam, série que j'adore coup de coeur bref voilà c'est mon amour pour cette série je pense que vous avez compris je vous en parle tout le temps sur Instagram même ici sur Youtube bref série que j'adore franchement mais qu'est-ce que c'est bon franchement qu'est-ce que c'est bon de lire cette série en fait l'auteur nous narre l'histoire des Samson donc comment sont-ils devenus les premiers exécuteurs de France voilà et quand on sait comment ça s'est passé qu'il y avait eu une grosse manipulation de par certains personnages on se dit ah d'accord voilà pourquoi ils sont devenus comme ça etc donc voilà on va dire que c'est un peu comme si une malédiction ils étaient tombés sur leur famille quoi enfin bref donc voilà on a toujours des images aussi captivantes aussi magnifiques j'adore c'est trop beau j'adore c'est sombre c'est malsain il y a une image que j'aime beaucoup aussi voilà c'est cette image que j'aime beaucoup celle là et en fait tu as Marie-Joseph qui vient donc elle c'est une femme Marie-Joseph qui vient éclater le miroir familial puisque Marie-Joseph aussi c'est une femme quand même de cette époque là qui est assez indépendante voilà qui est assez indépendante qui sait ce qu'elle veut et elle ne veut pas suivre ce que les femmes sont censées être à cette époque là donc c'est à dire des femmes tout à fait pas très fuit-fuit on va dire qui s'occupent d'enjeuner les enfants de s'occuper de la maison etc elle non elle c'est une exécutrice et elle veut faire son rôle jusqu'au bout quoi donc voilà j'ai adoré c'est juste génial vraiment génial 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 et voilà quoi donc maintenant t'as Charles-Henri donc l'un des personnages principaux essaye de de passer un petit peu le flambeau enfin il commence à passer le flambeau à son petit-fils donc mon fils il a genre 9 ans mais voilà il commence déjà à lui montrer ce qu'est être un exécuteur donc c'est assez assez trash assez violent assez macabre et le petit voit tout ça donc voilà série que j'adore c'était vraiment un tome je trouve où en fait l'auteur nous explique vraiment comment ces gens là c'était des gens tout à fait nobles pas nobles c'était vraiment des gens tout à fait normaux ils ont rencontré une personne et cette personne a fait que voilà ils sont devenus les exécuteurs de France donc voilà c'est vraiment très 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 bien ensuite j'ai lu Reine d'Egypte donc le tome 1 donc c'est de Shie Inudo donc c'est de Kiyun Seinen c'est ça ? non c'est Kiyun Kizuna que j'ai vraiment beaucoup aimé un tome assez historique enfin moi je me suis rendu compte que j'aime vraiment les mangas Seinen historiques et tout enfin c'était vraiment mon truc que j'adore trop et là voilà ça n'a pas coupé j'ai adoré les dessins sont vraiment magnifiques si vous aimez l'Egypte ou si vous ne connaissez pas l'Egypte et bien on vous en parle un petit peu bon après il y a des traits qui sont un petit peu grossis mais voilà on nous présente bien les trucs d'Egypte et tout ce que j'ai aussi beaucoup aimé là dedans c'est qu'en fait la royauté se fait passer enfin comment dire ça pour devenir pharaon en fait il faut il faut passer en fait par la femme le sang royal passe du côté de la femme mais le truc c'est que c'est pas elle qui devienne reine d'Egypte ou pharaon c'est l'homme donc tu vois là il y a vraiment un truc que j'aime beaucoup aussi voilà et cette comment elle s'appelle je ne sais même plus comment elle s'appelle bon elle a un nom hyper long mais elle voilà elle c'est elle qui a le sang royal elle va devoir se marier avec son demi frère pour qu'il puisse devenir pharaon mais voilà elle elle va pas devenir elle va pas être juste là à côté de lui une plante magnifique non 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 elle va faire beaucoup de choses et je sens que pour les prochains temps qui vont arriver je sens que voilà elle est pas débile elle est très intelligente et elle va quand même faire ses petits trucs politiques et tout enfin tout ça derrière mais il y a quand même une bonne démarche donc voilà j'aime beaucoup le fait aussi qu'elle soit indépendante forte et hyper courageuse donc j'aime vraiment beaucoup ces personnages féminins là et j'aime beaucoup ce qu'elle dégage donc voilà après par rapport au dessin c'est juste magnifique il y a vraiment rien à dire par rapport à ça voilà déjà depuis depuis plus depuis petite ce personnage là c'était pas genre porter des robes magnifiques tout elle était se battre voilà se battaient tout voilà donc voilà par moments aussi c'est un petit peu violent regardez cette image est juste magnifique trop trop belle je crois qu'elle est juste innocente qu'elle va être là juste pour la beauté mais non elle va vraiment travailler dans l'ombre j'ai envie de dire et c'est juste génial à découvrir ensuite j'ai lu Close to Heaven donc c'est de Erin Mikimoto chez Pika Edition donc là en fait j'avais édité en fait à l'acheter j'avais commencé à lire il y a longtemps les scans après j'ai arrêté après j'ai vu quelques thrillers du live action donc le film et parce qu'en fait je voulais pas quelque chose qui soit triste tout ça et j'ai craqué à force de voir en fait les avis de voir passer tout ça j'ai craqué et j'ai adoré franchement j'adore les dessins sont trop beaux en fait c'est l'histoire de cette jeune fille qui est un petit peu introvertie par rapport à ce qui s'est passé quand elle était au collège donc elle s'est un petit peu fait frapper et tout donc tout le monde en fait la traite de bizarre parce qu'en fait elle a un comment on appelle ça un perroquet empaillé enfin soi-disant empaillé sur elle qui est tout le temps là en fait c'est lui prof voilà qui est tout le temps là en fait et les gens la trouvent hyper gore la trouvent franchement hyper bizarre par rapport à ça elle reste toute seule et son seul confident en fait c'est prof donc la perruche le perroquet là sur les empaillés en fait son compte il n'est pas empaillé c'est une perroquette assez rare qui parle et qui comprend le langage humain par hasard en fait elle va se retrouver à parler avec lui et on apprend par la suite que c'est son voisin mais que eux deux en fait voilà ils faisaient chacun leur vie et elle va savoir en fait par sa mère que lui a une maladie qui va mourir en fait l'année prochaine donc il a juste un an à vivre et elle a décidé de rester avec lui et d'essayer d'avoir de bons souvenirs avant qu'il meure et tout donc c'est c'est très très enfin j'adore moi je sens le truc là qui va être hyper déchirant tout ça enfin bref pour l'instant ça va mais pour l'instant il n'y a rien de déchirant on va dire mais le moment où ça va arriver je ne vais pas le sentir quoi les dessins sont vraiment très très beaux franchement j'adore voilà et à la fin on a une petite histoire bonus d'une autre histoire que j'avais bien aimé donc voilà pour ce premier tome Lost Weaven que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé donc moi je vous le conseille c'est vraiment très 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 bien ensuite j'ai lu le tome 1 de coeur de hérisson de Nao Inachi chez Kaze alors là j'ai envie de vous dire que moi j'ai j'ai pas aimé plus que ça j'ai pas trouvé ça chou ni mignon clairement ouais non ok il y a des petits hérissons d'accord pourquoi pas mais j'ai pas trouvé ça cette histoire douce en fait j'ai pas trouvé douce après j'ai bien aimé le fait que le gars lui donc en fait il est un peu comme catalogué comme personne violente un petit peu de rebelle etc parce qu'en fait il est très timide en fait il est très très timide et ils ont tous peur de lui en fait mais le gars il est hyper hyper gentil mais il réagit un petit peu comme un hérisson et en fait cette jeune fille là elle a comme animal pour compagnie un hérisson et elle trouve que lui ressemble à son animal compagnie donc elle va décider de faire des petits pas vers lui etc mais malheureusement je sens le en fait vous me sentez un petit peu blasée ou saoulée mais heureusement ça se termine en 5 tomes je crois parce que on sent le tout prévisible arriver à 10 000 lieux quoi en gros genre il va y avoir un protagoniste féminin qui va arriver pour voilà ensuite on va y avoir un autre protagoniste masculin qui va arriver pour bien sûr ils vont se mettre ensemble mais ils vont plus se mettre ensemble parce qu'il y a quelque chose par rapport à la famille de bref je sais pas trop c'est vraiment plat en fait comme comme manga enfin moi j'ai trouvé j'ai trouvé très plat pouf j'ai continué à le lire et je vous dirai mon avis sur l'histoire complète les dessins sont pas mal après en fait c'est des moments qui m'ont saoulée parce que c'est les trucs des lycéens qui me saoulent à mort préjugés tout de suite on jugeait des gens sur les apparences on est là pour les aider mais il y en a ils sont hyper ingrats enfin il y a des trucs comme ça ça me blase mais d'une façon bref ensuite j'ai lu Romantic Memories de Yukimo Yoshimori donc c'est chez Shulei Manga et celui-là je l'ai trouvé hyper chou hyper doux enfin d'une douceur extrême ça je l'ai adoré franchement les dessins ça va hyper avec c'est trop cute trop chou bref j'adore quoi donc en fait c'est l'histoire de cette jeune fille-là qui est assez vivante voilà et de ce gars-là de son meilleur ami qui est un peu plus introverti on va voir qu'ils sont très très proches et puis on va savoir par la suite qu'en fait qu'ils sont sortis ensemble indistre au collège et ils se sont séparés il y a quelques circonstances qui fait qu'ils se sont séparés et on va suivre en fait leur histoire on va voir qu'ils ont toujours des sentiments l'un pour l'autre mais voilà qu'il y a un petit problème de communication de confiance et tout enfin bref j'ai adoré c'était juste trop chou donc les dessins je vous ai déjà montré mais c'est trop trop cute des fois c'est juste trop beau voilà j'adore j'ai un gros coup de coeur pour ce dessin et là franchement j'ai adoré franchement c'est trop chou donc j'ai très hâte de lire la suite j'ai adoré ensuite j'ai lu le quatrième tome de Black Prince and White Prince donc c'est de Makino chez Soleil Manga je crois oui et j'ai bien aimé puisque là on en sait plus en fait sur le passé de ce personnage là pourquoi il est devenu comme ça pourquoi il a plus de famille on va dire et pourquoi ils sont très liés ces deux là et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé donc voilà après Léorine commence à me saouler donc c'est elle au moment je sais pas ça sert à rien d'être aveugle comme ça sur ses sentiments quoi donc tout le long du manga c'est ça elle est avec lui soi-disant mais elle pense tout le temps à lui donc voilà l'héroïne me gave un petit peu mais j'ai adoré en fait le fait et qu'on en sait un peu plus sur ce personnage là ensuite j'ai lu le 10e tome de Lovebaka donc c'est de Chouchouchou Sakurai chez Koukawa que j'ai adoré toujours aussi marrant après ça peut être un petit peu trop too much par moments l'héroïne on n'a pas l'impression qu'elle est très sérieuse elle fait trop rire en fait elle est tellement elle est tout le temps en retard sur ses il faut qu'elle rendre son manga tout ça toujours l'univers de l'édition du manga que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé franchement l'héroïne soit elle est too much soit elle est des fois elle fait des roulades et tout elle change de tête c'est trop marrant par moments des fois t'as l'impression qu'elle est tout le temps tout le temps genre pas sérieuse aucune bah en fin de compte je pense que c'est caché elle le cache par ça mais j'aime vraiment beaucoup il y a cette page là qui m'a vraiment fait trop délirer en fait parce que on a l'impression qu'ils font un truc de ouf en fin de compte c'est le jour où ils doivent rendre leur manga leur histoire elle doit rendre les planches de son manga et elle le retarde bien sûr donc j'adore franchement le petit Jiu là avec son son assistant et elle enfin c'est trop trop marrant et voilà donc toujours son éditeur donc lui qui essaye quand même de tout faire pour l'aider mais bon c'est un peu compliqué et j'aime trop donc ça s'est mis en 3 tomes donc ça c'est encore plus cool donc j'ai hâte de voir la suite donc malheureusement le tome 3 sortira en décembre non en janvier que j'ai bien compris en janvier 2018 waoua quoi ensuite j'ai lu le tome 1 de Wild Love donc c'est de Hiraku Miura et c'est chez Soleil Monga donc magnifique couverture j'ai adoré les dessins par contre l'histoire je l'ai trouvé trop rapide un petit peu trop niaise par moments et un peu trop de coucherie comme ça d'un seul coup en fait des je t'aime qui arrivent des coucheries qui arrivent d'un seul coup oui vous avez des scènes de oui ok ouais j'avais vraiment des scènes de sexe voilà mais j'ai trouvé ça trop rapide en fait donc en fait c'est l'histoire de cette jeune fille qui est toiletteuse apprentie toiletteuse pour chien et de lui qui est étudiant veterinaire et en fait on va suivre par la suite que lui il est en fait un loup lui c'est un loup en fait et elle elle a quand même des pouvoirs sur les animaux et tout l'auteur passe sur des choses hyper futiles en fait en fait elle s'attarde sur des trucs futiles comme les scènes de sexe et pas développer l'histoire plus que ça donc c'est un premier tome j'ai le deuxième tome qu'il faut que je lise là je vais essayer de lire toute la série complète mais pour moi je pense pas que c'est génial c'est un manga qui se lit mais il est pas si génial que ça en fait il est un petit peu soûlante pour ma part après c'est les oreilles de shoujo donc voilà mais par moments elle me saoule un petit peu c'est trop rapide enfin je comprends pas pourquoi l'auteur s'attarde sur des futilités et qu'elle développe pas plus en fait son histoire on passe au yaoi donc j'ai lu The First Love Melt in Ultramarine de Yuki Ringo que j'ai adoré il est juste génial donc là c'est vraiment l'auteur en fait aborde des sujets tels que le harcèlement scolaire le viol aussi le fait de pas abandonner ses rêves etc enfin bref il est tellement bien franchement ça je peux vous le conseiller comme comme manga à lire les thèmes qui sont abordés sont vraiment très très forts et j'ai adoré en fait c'est l'histoire de Kengo donc Kengo c'est lui donc il a eu une blessure à l'épaule donc ça fait qu'il doit arrêter le baseball et il commence à déprimer par rapport à ça et un jour il va rencontrer un élève introverti Yoshioka voilà et qui reste qui passe en fait sa vie enfin qui passe tout son temps en fait dans la salle de musique il se faisait harceler donc il finit plus en cours mais il reste plus dans les salles de musique il s'est plus raccroché à jouer du piado on a l'impression que la musique c'est son seul échappatoire par rapport à son passé et lui va se rapprocher de lui et ils vont réussir à entamer une histoire d'amitié bien sûr qui va conclure par une histoire d'amour mais vraiment très très belle très touchante et franchement les sujets franchement que ce personnage là a vécu donc le harcèlement scolaire le viol et tout c'est juste ouais c'est hyper hyper touchant à lire et très c'est triste aussi mais on va savoir que voilà grâce à lui en fait il va réussir à monter la pente à souffrir un peu plus à avoir des amis à reprendre les cours et j'adore donc voilà c'est un one shot et j'ai adoré ensuite j'ai lu le deuxième tome de Electric Delusion donc c'est de Yunizo Nekota chez Taifu que j'ai aussi beaucoup aimé donc on suit toujours l'histoire d'amour entre ces deux meilleures amies là j'adore c'est juste trop trop marrant les dessins sont plutôt pas mal donc moi je ne vais pas je ne vais pas faire un résumé puisque c'est la suite directe du tome 1 donc voilà donc voilà vu que c'est une histoire d'amour entre deux meilleures amies donc ils se connaissent très bien maintenant vu qu'ils sont en couple maintenant il va falloir qu'ils soient qu'ils sachent en fait de faire confiance mutuellement et aussi de la communication qui est très très importante dans un couple et ben ils vont se rendre compte de tout ça donc voilà j'ai bien aimé ce deuxième tome là plutôt sympathique à lire j'ai lu Cour en écho donc Cour en écho le jeu donc c'est le premier tome de la série Cour en écho là moi j'ai lu la série un petit peu à l'envers mais c'est pas grave j'ai tout compris donc ça c'est vraiment le premier tome de la série Cour en écho qu'il faut lire et que j'ai adoré j'adore 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 j'ai trop aimé avec les dessins bien sûr assez explicite tout ça bref en fait dans cette histoire là il y a 0,001% de la population qui peut qui ont des qui peuvent se transformer en félin donc soit en léopard soit en chat là en fait c'est l'histoire de ces deux là donc lui c'est un léopard lui un chat errant et en fait lui il n'a pas confiance que ce soit aux êtres humains ou aux personnes qui peuvent se transformer en félin parce qu'on l'a toujours abandonné depuis qu'il est petit c'était comme ça et en fait il s'est mis une carapace et en fait il va rencontrer celui là qui est un léopard et qui est un acteur très connu et ces deux là lui va avoir un flash direct sur lui et en fait c'est pas sérieux donc il va pas rester à coucher avec lui mais voilà pour lui c'est fini c'est juste une nuit c'est tout et lui en fait il va revenir il va revenir il va revenir il va revenir encore sur lui parce que voilà lui pour lui pour lui aussi c'était pas sérieux mais il se rend compte qu'il commence à avoir des sentiments vraiment vrais pour lui et on commence leur relation et voilà donc premier tome qu'il faut lire voilà et ensuite j'ai lu Croneco la tourmente donc ça c'est c'est un tome qu'il faut lire après après les deux tomes de Croneco la passion que j'ai beaucoup aimé donc en fait là c'est l'histoire du frère de lui là voilà donc eux deux ils sont frères et ça va être l'histoire de son grand frère avec son majordome qui est là et qui se connaissent depuis longtemps et qu'en fait lui il a dû abandonner en fait cet amour pour lui à cause de l'héritage en fait qu'il doit faire des traditions qu'il doit respecter par rapport à sa famille puisque c'est une famille de léopards pure race et il se doit d'avoir une descendance donc il a dû se marier et avoir un bébé et voilà il a dû le sentiment qu'il a pour lui en fait un petit peu cacher ça donc on suit aussi leur histoire et que j'ai vraiment 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 beaucoup aimé donc voilà Croneco que j'ai adoré je ne peux pas le conseiller à tout le monde à des personnes qui ont lu les yaoi voilà qui sont amateurs de yaoi puisqu'il y a énormément de scènes de sexe là-dedans clairement mais j'aime beaucoup en fait la relation qui est faite en fait j'aime beaucoup le fait qu'il faut qu'il se fasse confiance et j'aime beaucoup comment on s'est amené voilà mis à part les scènes de sexe donc voilà j'ai terminé pour ce lecture de manga j'espère qu'il vous aura plu dites moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présenté et ce que vous en avez pensé moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501